Je ne dis pas que je suis un bon réalisateur, je dis que j'ai fait un beau film, c'est beau. Ce qui me suis certain, c'est que ce film m'a vraiment transformé. Combien de cinéma est important pour moi ? Est-ce que les gens ont envie qu'on leur parle de la vie ? Les cinéastes ont besoin qu'on s'intéresse à eux, vous le savez. Digital Graphics, c'est une société qui a fêté ses 20 ans il y a quelques mois. Une société qui a comme particularité et comme activité principale les films d'animation et tout ce qui est effets spéciaux pour les films live. C'est une société familiale, j'ai créée avec mon frère Serge et notre papa. Au départ l'activité c'était principalement, c'était de toute façon le travail sur l'image mais plutôt particulièrement sur l'aspect architecture et donc on faisait pas mal de projets en trois dimensions et de fil en aiguille on a débouché sur la partie cinéma. On a commencé pas mal sur des courts métrages pour pouvoir vraiment, disons, correspondre aux besoins esthétiques du réalisateur et puis alors les premiers long métrages vers les années 2000 et puis ça s'est enchaîné de manière assez intensive. Au niveau de l'animation, c'est par principalement les courts métrages qu'on a réalisés avec Arnaud Demoigne qui est un producteur bien connu de courts métrages et là on a vraiment pu vraiment développer nos outils et au hasard des rencontres on a pu rencontrer Tom Moore, le réalisateur du Secret de Kells et c'était notre premier long métrage d'animation. Suite au succès et à la nomination du film aux Oscars, ça s'est enchaîné par rapport au long métrage d'animation. On a commencé avec les effets spéciaux puis par le travail du développement graphique et informatique de nos outils. Ces programmes qui évoluent et qui s'adaptent donc par exemple sur le film d'Ernest et Célestine, il y avait une esthétique d'aquarelle, d'effet aquarelle. C'est une adaptation du logiciel qui a été faite vraiment pour répondre à ses besoins. Tadam ! Bonjour, moi c'est Ben. Lui c'est Joe, mon meilleur ami. Il fait tout ce que je lui dis de faire. Enfin, presque. On habite un endroit très spécial, un phare, tout en le sait-il. Je viens de découvrir quelque chose d'incroyable à propos de ma petite sœur Maïna. Selon la légende, Maïna est une selkie. Qu'est-ce que tu viens de dire ? Ta sœur est une selkie ? Le chant de la mer, film nominé aux Oscars, nominé au César aussi. Et c'est pour nous notre quatrième contribution à un film qui est nominé aux Oscars. C'est le second film réalisé par Tom Moore. Ça fait cinq ans qu'on est dessus en préparatif et puis la fabrication a eu lieu en 2013 et 2014. Notre intervention, c'est toute la partie post-production. Ça veut dire qu'on partait de l'image dessinée noire sur fond blanc. Donc c'est un dessin à la main. Et toutes les étapes de colorisation, de texture, de compositing. Compositing, c'est rassembler tous les éléments, le background, le fond, le décor, les personnages, tous les effets magiques dans le film et donc jusqu'à l'image finale. On essaie dès le départ de ne pas donner des freins au réalisateur en disant « Non, ce n'est pas possible parce que techniquement on ne peut pas le faire ». Je veux dire, c'est comme le projet d'Ernest et Celestine. De nouveau, c'était des effets d'aquarelle. Ça ne s'était fait nulle part ailleurs. On a eu un autre film où c'était une mise en relief, donc en 3D stéréo. Et c'était un dessin animé mis en relief. Donc c'était la première mise en relief d'un dessin animé avant Disney. C'est d'abord l'artistique et puis après on trouve des solutions techniques. « Non, non, ne mange pas, ne mange pas ! » « Non, non, ne mange pas, ne mange pas, ne mange pas, ne mange pas, ne mange pas ! » Sous-titrage ST' 501